Que oui, tu peux être un bon manager, quelqu'un de très bien discipliné, de façon humaine, mais si tu n'as pas l'esprit de Dieu pour te conduire, tu vas penser que tu es discipliné parce que tu fais bien les choses humainement, mais tu n'es pas en train de faire la chose que tu dois faire. Tu n'es pas en train de répondre à l'objectif de ta vie et tu n'es pas en train d'être discipliné dans la bonne chose. En fait, c'est de l'indiscipline parce que ça ne répond pas à un projet de Dieu. Es-tu en train de répondre aux objectifs de Dieu? Dans cette vidéo, nous allons voir que la discipline n'est pas seulement le fait de faire bien les choses, mais premièrement de faire la bonne chose et de la faire de la bonne manière. Nous allons voir avec Aurélie, chroniqueuse chez MCI TV, une approche très biblique de la discipline. Je suis Jerry Daniel et je partage sur cette plateforme la discipline, la destinée, mais également la sagesse financière et le leadership chrétien. Je vous souhaite bonne écoute. Prenez bien note, car cet enseignement est excellent. On se retrouve à la fin pour débriefer et voir quelles sont les actions pratiques que nous pouvons mettre en application. Alors déjà, il faut avoir des bons objectifs parce que quelquefois, la chose pour laquelle on ne réussit pas nos objectifs, ce n'est pas forcément parce qu'on n'est pas très discipliné. Ça peut être ça, mais c'est parce qu'on n'a pas les bons objectifs, alors qu'on s'est fixé des objectifs irréalistes, tout simplement, ou irréalisables. Donc, c'est de savoir, OK, est-ce que déjà l'objectif que j'ai, moi, c'est ce que je vous conseille, c'est au lieu de se mettre dans plusieurs choses qu'au final, on ne sait pas trop, c'est de dire, OK, généralement, c'est en début d'année que les gens le font, mais il n'est pas trop tard, on peut le faire encore aujourd'hui. C'est-à-dire, est-ce que la poursuite que j'ai, ça répond à quel objectif ? Si ça répond à un objectif qui glorifie le Seigneur, on est bien partis parce que Dieu nous tient la main et il nous tient la main quand on est dans ses plans. Donc, si ça répond, et ça peut être tout, tu as parlé de la perte de poids, tu as parlé d'objectifs de santé, tous ces trucs, c'est vraiment valable. Et dès l'instant où on a cet objectif-là, on commence à planifier, en fait, qu'est-ce que je vais mettre en place pour pouvoir atteindre mes objectifs ? Et c'est là où la discipline rentre en ligne de cause. C'est OK, pour pouvoir peut-être perdre du poids, je vais faire du sport, par exemple, c'est quelque chose que les gens peuvent faire. Je vais faire du sport peut-être deux fois la semaine, OK, d'accord. Et une fois qu'on s'est donné cette routine, on rentre dans le processus de l'action, parce qu'au final, c'est toujours l'action qui nous distingue lorsqu'on parle d'objectifs. Donc, étape numéro un, c'est veiller à ce que ces objectifs ne soient pas les objectifs qui ne sont juste pas faisables, parce qu'au final, on va se décourager et on va même penser qu'on est indiscipliné, mais c'est juste parce qu'on n'a pas des bons objectifs. Et maintenant, agir sans l'action, ça ne sert pas à grand-chose de parler de discipline. Vraiment, c'est donner les moyens pour agir, pour voir ces choses se faire. Et j'encourage les personnes à, quel que soit l'objectif qu'elles poursuivent, à associer le Seigneur à leur objectif, parce que ça fait vraiment une différence lorsqu'on associe Dieu à ce qu'on fait. Moi, j'ai réalisé pour beaucoup de choses, quelquefois on se casse même la tête, on veut mettre en place des choses par nous-mêmes. Mais la Bible me dit que le Saint-Esprit, c'est mon paraclet, c'est mon conseiller, c'est mon guide, c'est celui qui me dirige. Donc dès l'instant où vous voulez mettre une discipline en place, par rapport à tout ce que vous avez à faire, vraiment prenez le temps d'associer le Saint-Esprit. Parce que des bonnes actions sans le Saint-Esprit, c'est des actions vides. Si les disciples se trouvaient juste tous les jours comme ça, sans le Saint-Esprit, c'est que ça n'allait pas produire le résultat. Et ce qui fait souvent qu'on se décourage dans la discipline, c'est qu'il n'y a pas de résultat. On ne le voit pas, soit parce qu'on ne voit pas l'objectif de la vision finale, soit parce que juste dans notre journalier, on ne voit rien de contraire par rapport à ça. Mais associer le Saint-Esprit à notre désir de discipline dans le domaine de notre vie où on a choisi d'être discipliné, non seulement ça organise l'agenda, parce que c'est le guide qui va te montrer comment organiser ton agenda, mais ça te donne des objectifs plus clairs et ça te donne des actions. Toutes les actions qui sont communiquées par Dieu, ça c'est quelque chose que moi j'utilise. La Bible dit que les projets de Dieu demeurent éternellement. Ça veut dire que les projets d'Aurélie ne demeurent pas éternellement. C'est les projets de Dieu qui demeurent éternellement. Donc chaque action que le Saint-Esprit va me montrer, cette action va demeurer éternellement. C'est sur cette base que je vais m'appuyer pour que cette action demeure. Ce n'est pas juste sur ma bonne volonté, mais c'est vraiment sur l'Esprit de Dieu qui va faire la différence dans ces cas-là. Il va falloir, en termes de discipline, il va falloir définir ses priorités. Il va falloir se dire, ok, il va falloir être un peu stratégique quelque part. Voici là où je veux aller et pour y aller, peut-être voici la première, voici les premiers axes dans lesquels je vais me lancer. Parce qu'une erreur, c'est qu'on veut souvent tout embrasser. Et maintenant, moi, je conseille que le Saint-Esprit définisse nos priorités et que ce soit ce qu'il nous a dit d'abord qui devienne la priorité. Parce que moi, je suis convaincue qu'en marchant sur ce chemin, qu'il y a un chemin de foi, en marchant sur ce chemin, il y a beaucoup de choses qui sont secondaires, qui vont se mettre en place sans qu'on ait à se battre pour ça. Mais que le point important de la vie, que la direction que le Seigneur nous a donnée, ça va régler beaucoup de choses dans la vie par la suite. Je le dis parce qu'on a parlé de foi et parce qu'on a parlé aussi du fait que, voilà, il faut se laisser conduire par le Seigneur et que parfois il y a plusieurs choses. C'est vraiment, dès l'instant où on a la grosse direction, la priorité, dès l'instant où on accentue sur la priorité, on met les efforts sur la priorité, sur les projets que Dieu nous a donnés qui nous semblent comme Seigneur, dès l'instant où on commence à accentuer là-dessus, la foi va commencer à se développer et même pour d'autres choses. Même pour les choses où on ne s'attendait pas, tu vas commencer à voir que, OK, mais non, j'ai besoin peut-être de plus de prière pour accomplir ce projet-là. J'ai besoin de fortifier ma foi par le jeûne. Et en jeûnant, tu vas maigrir. Ça va répondre. Ça va répondre à l'autre objectif. Je le dis bêtement comme ça, mais c'est juste pour expliquer que quelquefois on calcule trop avec notre tête, mais qu'on laisse le Saint-Esprit être l'auteur de notre discipline et qu'on commence à marcher avec ses priorités, toutes les autres choses s'alignent. Et si on met nos efforts à parler de travail, si on travaille dans la direction que le Seigneur nous a montrée, vraiment avec son plan, parce que quand Dieu donne un travail, il a un plan. Et c'est toujours à nous d'aller vers ce plan et de le mettre en pratique. Donc, on travaille avec son plan, mais il y a beaucoup de choses qui se règlent et parfois beaucoup de désordre et beaucoup d'indiscipline. Ça traduit juste le fait qu'on n'a pas la bonne priorité, on n'est pas là où le Saint-Esprit est en train de nous focaliser. Il ne faut pas avancer à l'aveuglette. Il ne faut pas avancer comme ça sans savoir où on va. Il faut vraiment, comme tu dis, à chaque saison s'arrêter. C'est bien qu'on a des objectifs dans sa discipline plutôt d'établir ce temps d'arrêt où on fait, entre guillemets, une évaluation de où est-ce que j'en suis aujourd'hui par rapport à cet objectif que Dieu m'a donné et qu'on ait cette sensibilité de voir où le Saint-Esprit nous conduit. J'insiste sur le Saint-Esprit parce qu'il y a beaucoup de personnes qui connaissent des bons principes pour être disciplinées. Et c'est vraiment juste des études de développement personnel, de management, de discipline, tout ça. Il y a vraiment beaucoup de personnes qui connaissent le B à bas, voilà ce qu'il faut faire, définir tes priorités, tes urgences, tes trucs. Ça, c'est comme un coup à l'école que moi-même, on m'a donné que n'importe qui peut connaître. Maintenant, la réalité de ce que tu peux vivre, c'est que oui, tu peux être un bon manager, quelqu'un de très bien discipliné, de façon humaine, mais si tu n'as pas l'Esprit de Dieu pour te conduire, tu vas penser que tu es discipliné parce que tu fais bien les choses humainement, mais tu n'es pas en train de faire la chose que tu dois faire. Tu n'es pas en train de répondre à l'objectif de ta vie et tu n'es pas en train d'être discipliné dans la bonne chose. En fait, c'est de l'indiscipline parce que ça ne répond pas à un projet de Dieu. Même si tu es bien rangé chez toi, tout est parfait, tout a l'air beau, ton agenda est calé. Dès l'instant où ça ne répond pas à l'objectif de Dieu, tu es dans l'indiscipline alors que ta vie a l'air disciplinée. Donc, on n'est pas juste en train de parler de méthode comme, OK, il faut faire ci, il faut faire ça, mais on est aussi en train de pousser un peu plus loin pour dire tout ce que tu dois faire, fais-le dans la discipline de Dieu, que ça rentre dans le cadre de Dieu et parce que tu t'alignes à ces objectifs-là, tu vas voir que tous les autres objectifs vont suivre. Et ça, c'est quelque chose qu'on ne doit pas mépriser. C'est quelque chose avec lequel n'importe quel chrétien doit avancer avec cette chose-là. Parce que sinon, on n'est pas différent des personnes dans le monde, on n'est pas différent des personnes qui ont juste des bons principes. Donc, c'est toujours de dire, OK, voici mes objectifs. Ça répond à un plan de Dieu. Comment le Saint-Esprit m'amène? Et en fonction de ça, je sais que je suis dans la volonté de Dieu, comme on a vu en début de semaine. C'est ça qui détermine, en fait, si je marche même sur le chemin de la discipline ou pas, en fait, au final. Excellent enseignement que nous venons de suivre. Que pouvons-nous nous retenir? La première des choses que nous pouvons retenir, c'est que nous pouvons avoir les bons objectifs. Les bons objectifs, ce sont les objectifs qui glorifient Dieu. Donc, chaque fois que nous nous lançons dans l'accomplissement d'un projet, rassurons-nous que ces projets-là glorifient Dieu. Deuxième chose que nous pouvons retenir dans cette vidéo, c'est que nous devons associer Dieu à chacun de nos projets. Rappelons-nous que nos projets ne durent pas éternellement, mais ce sont les projets de Dieu qui durent éternellement. Alors, ne travaillons pas pour du vent, travaillons pour les projets qui dureront éternellement, pour les projets de Dieu. Troisième point très important qu'il faut retenir également, c'est que nous devons laisser le Saint-Esprit définir notre discipline. Inutile de vouloir chercher des méthodes et des tactiques. Laissons le Saint-Esprit nous inspirer sur la discipline que nous devons mettre en place. Cela nous permettra comme ça d'aiguiser notre foi. Quatrième et dernier conseil pratique sur cette approche très biblique de la discipline, c'est de mettre un temps à part pour voir si nous sommes toujours en train de réaliser et de faire ce que le Saint-Esprit a défini pour nous. Voilà comme ça quelques astuces que vous pouvez mettre en application. J'espère que vous avez aimé cette vidéo et que vous l'avez appréciée tout comme nous l'avons appréciée. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo, à la partager, mais également à commenter, à poser vos questions et nous répondons à toutes nos questions. Nous avons également un groupe Telegram privé dans lequel vous pouvez poser toutes vos questions et tous les sujets que vous voulez que nous abordons sur cette chaîne. N'hésitez donc pas à regarder en description et à vous inscrire dans ce groupe Telegram. C'était Jerry Daniel. Je vous dis à très bientôt par la grâce de Dieu. Bye.